Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment partager ton écran dans Google Meet. Donc premièrement, tu dois accéder à ta rencontre Meet. Donc une fois dans ta rencontre Meet, tu dois aller ici, dans le bas, cliquer sur Présenter maintenant. Et tu as trois options qui s'offrent à toi. La première, c'est la totalité de votre écran. C'est généralement cette option-là que vous allez le plus utiliser. Et vous devez ensuite sélectionner l'écran ici, qu'on voit s'afficher, et vous faites partager. Si vous avez deux écrans, n'oubliez pas de choisir le bon écran. Je suis présentement en train de partager mon écran, donc mes élèves voient tout ce que je fais. Donc je peux aller leur expliquer comment aller faire leurs travaux, leurs devoirs. Donc voilà, et j'ai toujours ici, dans le bas, l'affichage qui me dit que mon écran est présentement partagé. Donc je reviens ici. Donc je vais arrêter le partage d'écran. On revient sur Présenter maintenant. On a l'option aussi d'une fenêtre. Donc à ce moment-là, on va voir tout ce qui est ouvert sur mon ordinateur, et je peux aller présenter un autre logiciel à mes élèves. Donc tout simplement, en sélectionnant ici, l'application, et je fais partager. Donc là, les élèves ne voient seulement que l'écran que j'ai sélectionné. Donc je vais devoir aller ici, et voilà, ils voient cet écran-là. J'arrête le partage. J'arrête ici dans Google Meet. Donc retournons à Présenter maintenant. Et cette fois-ci, on a sélectionné un onglet Chrome. Cette fois-ci, je vais sélectionner la vidéo YouTube, et je vais m'assurer que Partager le contenu audio est coché pour que mes élèves puissent entendre le son de la vidéo qu'il faut jouer. Je fais Partager, et là, je vais sélectionner la vidéo que je vais présenter à mes élèves. Et là, je vais sélectionner la vidéo que je vais présenter à mes élèves. Et voilà. Donc je vais arrêter le partage maintenant, et je reviens dans ma rencontre. Et voilà, c'était comment Partager son écran dans Google Meet. Et là, c'était detail. Sous-titrage FR ?